Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, on va regarder ensemble donc le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental et on terminera par un petit conseil les amis Capricorne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, que je vous remercie infiniment mes amis Capricorne. Merci du fond du cœur d'être présent, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos partages, d'être aussi nombreux à faire grandir cette chaîne. Merci infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, et bien belle découverte. J'espère que ça vous parlera et si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actes YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, une dernière chose mes amis Capricorne, ça reste des messages généraux. Donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Moi ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des messages généraux, c'est de regarder le tirage de votre signe solaire, de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour cette nouvelle semaine. Et puis également mes amis Capricorne, vous avez votre taroscope qui est en ligne pour le mois de janvier. Voilà, en complément. Voilà, bah oui, parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, les amis, pour vous apporter des champs des possibles et vous seul créez votre réalité avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on est parti. Semaine du 24 au 30 janvier 2022. C'est parti, ce qui attend nos amis Capricorne. Alors, nous avons la fécondité. Nous avons la distance. La naissance. Et la séparation, l'ouverture. Ok. Et le rêve. Bon. Ok. Alors, mes amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine ? Il se passe que... Alors, je vous dis les messages que j'ai reçus, parce que je les ai reçus tout de suite. Déjà, vous vous sentez à distance de quelque chose. Mais vous vous sentez... Moi, je l'ai reçu, le message... Alors, vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Mais moi, je l'ai ressenti comme... Comme... Pas le subir, mais devoir faire avec, mais ça ne vous plaît pas. Voilà. Il y a une notion de distance avec quelque chose. Ici, je ressens qu'il y a une grosse envie de réaliser quelque chose, de faire quelque chose. Mais vous vous sentez à distance. Vous vous sentez éloigné. Vous vous sentez... Vous vous sentez trop loin de quelque chose. Que ce soit d'un arrivée, d'une arrivée, d'un but, d'un objectif. S'il y a quelque chose que vous vous sentez trop à distance et je vous sens comme si c'était trop lourd, vous voyez. Alors, ça, c'est le premier ressenti que j'ai eu. Après, quand on regarde les messages ici que l'on a, on a effectivement quelque chose que vous portez en vous. Quelque chose que vous avez envie de... Ici, qui peut être vraiment stimulé dans une situation, qui peut être vraiment mis au goût du jour, je dirais, ou mis sur la table. De quelque chose que vous portez en vous et qui est de plus en plus harmonieux pour vous et que vous voulez voir naître. Et pourquoi je dis que c'est sur la table ? Ça peut être une version de vous. Alors, non. Pourquoi je dis que c'est sur la table ? Pardon. Pourquoi je dis que c'est sur la table ? Parce qu'on a la carte de la naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose là. Je pense que vous allez ressentir que c'est le moment d'y aller. C'est le moment de faire quelque chose. C'est la carte de la distance. Je vais vous expliquer. Donc, il y a cette idée-là parce que là, on peut être sur, effectivement, un projet qui peut voir le jour. Une idée qui peut être mise à jour. Un enfant est tout à fait possible. Mais également une nouvelle version de vous, d'une certaine manière. D'accord ? Il y a aussi cette idée d'une nouvelle version de soi. Parce qu'avec la carte de la fécondité, on accouche de quelque chose de très fécond. On est plein d'idées. On est plein d'envie. Et on peut accoucher d'une nouvelle version de soi. Vous voyez ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, oui, vous, c'est très harmonieux. Mais il y a cette histoire de distance. Alors, soit vous prenez de la distance par rapport à quelque chose. Et c'est votre état d'esprit de vous éloigner, finalement, de ce qui vous empêche d'aller vers votre but. Soit, si vous voulez, c'est cette distance limite qui, dans quelque chose ou dans une situation, qui vous permet cet appel d'air, justement, pour pouvoir mettre quelque chose sur la table. Il y a peut-être une distance avec laquelle vous voyez ça comme une entrave et qu'aujourd'hui, vous ne la voyez plus. Je vous explique pourquoi. Parce que, dans le contexte, on est dans la séparation. Cette situation, elle vous demande de vous séparer de quelque chose. De quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'une croyance, d'une manière de voir les choses, etc. C'est pour ça que je vous disais, je sens que, de base, c'est quelque chose que vous voyez à distance, mais qui peut être réduit d'une manière ou d'une autre parce qu'il faut se séparer de quelque chose. En fait, c'est ce truc-là qui vous empêche de voir la réalisation d'une certaine manière et les ouvertures. Parce qu'en fait, si vous voulez, lorsque vous vous séparez de cette croyance ou de ce truc qui vous tient à distance ou bien que vous vous sentez à distance ou qui vous pose problème, ça peut être face à... Ici, vous avez une idée, mais vous savez que ça ne pourra voir le jour que l'année prochaine. Par exemple, au mois de janvier prochain. Et là, c'est comme si cette distance, elle vous faisait tout de suite abandonner et dire « Ah ben non, c'est trop loin. » Et là, en fait, il y a quelque chose qui est... Peut-être que vous avez fait ça et peut-être que là, il y a quelque chose qui est remis au goût du jour et qui dit « Non, en fait, ce n'est pas grave. » Ce n'est pas grave si c'est que l'année prochaine, mais j'y vais quand même. Parce que cette distance, elle ne me pèse plus. Parce que vous vous enlevez d'une séparation, vous vous séparez d'une croyance qui vous dit « Soit j'abandonne tout de suite et je ne... » Enfin, abandonne. « Je n'y vais pas parce que c'est trop loin. » Mais ça veut dire que même si c'est trop loin, vous allez arriver à cette date anyway. Vous savez, c'est comme quand on dit « Le temps va passer dans tous les cas. » Donc, comment tu décides de le passer ? Eh bien, c'est un peu cette idée, c'est-à-dire que ça va être en janvier. Par exemple, je donne un exemple. Ce sera en janvier prochain. Et là, vous vous dites « Mais si je ne commence pas maintenant, en fait. » Peu importe, dans tous les cas, c'est soit je décide que ce projet ne se réalisera jamais et je laisse tomber ce truc, soit je me dis « Je me mets déjà en marche, mais du coup, j'ai plus le temps. » Vous voyez, il y a quelque chose qui change dans cette idée parce qu'il y a des ouvertures. Donc, effectivement, dans la matière, vous êtes en train de voir des choses qui naissent, qui éclosent. Et là, c'est matière. Donc, on passe de la gestation, on va dire, avec la fécondité, donc à l'intérieur de vous, à « Ça se plante dans la matière. » Les premières pousses sont en train d'éclore. Donc, il y a vraiment du concret, je dirais. D'accord ? Dans un contexte, par rapport à une situation, une situation, une séparation, sur une séparation, il y a vraiment quelque chose. Comme je vous l'ai dit, séparation, situation, quelqu'un, une manière de penser, une manière de faire, des croyances limitantes, il y a quelque chose à laisser derrière pour aller saisir cette clé-là parce qu'on vous la propose dans le contexte. Pour moi, la clé, c'est vraiment ce que vous décidez de changer en termes de vision de distance, de ce truc, vous verrez comment ça vous parle par rapport à la fécondité, et ce que vous pouvez mettre dans la matière déjà. Et là, je pense que ça, c'est la clé pour aller vers le destin, vers cette porte qui peut s'ouvrir. Et effectivement, on vous dit qu'ici, on va vers un rêve qui peut être réalisé ici. D'accord ? On approche d'un rêve, d'une envie, de quelque chose qui vous fait, qui vous donne envie. Vous voyez ? Donc, c'est très intéressant. C'est très certainement un rouage, vous voyez, qui vous amène encore plus proche. Voir comment vous vivez cette histoire de distance. On va aller voir avec l'alias qui est en dessous. J'ai les correspondances et j'ai l'examen. Ouais, c'est un test de la vie, d'une certaine manière. Et ouais, ça apporte des changements, effectivement. L'argent, la roue qui tourne. Bon, les amis, c'est quand même très positif et le compromis, ouais. Ouais, c'est très positif. Ça peut être, si vous êtes un homme, c'est vous. Ça peut être par rapport à un homme. C'est très positif. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal, quoi. Allez, on y va pour l'alias qui est. Nos amis Capricornes, s'il vous plaît, des précisions. Semaine du 24 au 30 janvier. Sur la fréquentité et la distance. Vous êtes en conflit, hein. Vous êtes en conflit à... Vous avez peur de manquer de quelque chose, les amis. Alors, ici, le conflit, il est tout d'abord intérieur. Parce que, de toute façon, quand on a des conflits, surtout dans une configuration comme celle-ci, ce que vous voyez à l'extérieur, les amis, les conflits que vous pouvez avoir avec les personnes, avec les situations, c'est un reflet de votre conflit intérieur. Ici, ça concerne un manque. Le manque de quelque chose, le manque de quelqu'un, un vide, en fait. Quelque chose qui n'est pas comblé, qui n'est pas rempli à l'intérieur de vous, que vous essayez d'une manière ou d'une autre de remplir. Moi, ce que je ressens ici, c'est que le conflit, la dualité, elle va être sur le fait d'avoir peur encore plus de manquer. Comment vous dire ? Je vais essayer de vous donner un exemple. J'en trouve pas. J'en trouve pas. C'est sur la notion de manquer. Il y a une crise. Imaginons que vous voulez émettre un projet et vous avez peur de manquer d'argent. Vous voyez, il y a cette idée où, oui, c'est fécond, oui, c'est harmonieux, mais dès que vous pensez à ça, il y a des problématiques financières à l'intérieur de vous qui vous disent, mais je vais manquer, je vais... Des croyances limitantes. Et je ne dis pas que ce n'est pas un fait, mais entre se laisser avoir par ça, par le fait d'être complètement submergé par ça, peut vous amener à justement, avec cette histoire de distance, à vous amener à... Il y a peut-être l'idée de prendre de la distance. Ah oui, je vous finis mon exemple. Donc par exemple, vous avez peur de manquer d'argent dans cette situation et de financier. Et donc, ça prend complètement le dessus. Et quand vous vous adressez à des personnes qui vous conseillent, qu'est-ce que vous avez en retour ? Des gens qui vont vous dire, mais tu vas manquer d'argent, tu n'as pas assez, machin. Si vous êtes dans une démarche où vous lâchez votre dualité, c'est-à-dire que vous vous dites, ok, c'est un fait, il y a peut-être des problématiques par rapport à l'argent, mais je vais essayer de voir comment je peux trouver des solutions et changer ma dynamique par rapport à ça, vous allez avoir des personnes qui vont vous apporter des choses constructives. Vous n'allez plus être en conflit. Ce ne sont plus des personnes qui vont vous montrer le manque, qui vont réagir par rapport à vos énergies de manque. Vous voyez, il y a cette idée de positionnement. L'autre chose que je vous disais, c'est que oui... Mince, qu'est-ce que je vous disais avant ? Que oui, que ce conflit, il est peut-être uniquement dans votre tête, uniquement avec vous-même par rapport à quelque chose qui vous met à distance. Ah non, ce n'était pas ça, pardon. Excusez-moi. C'est le fait de vous mettre à distance de conflit. Voilà, c'est ça. Qui vous empêche d'être dans l'harmonie et de pouvoir accoucher de la meilleure version de vous-même. Qui vous empêche peut-être d'être dans la créativité, dans le fait de pouvoir être en gestation tranquillou et faire grandir des choses et pour faire grandir des choses, il faut être dans un climat plutôt de paix, je dirais, d'une certaine manière ou en tous les cas, être en paix avec soi-même. Mais de toute façon, les situations extérieures, elles sont souvent le reflet de votre paix intérieure ou non. Si vous avez des conflits intérieurs, souvent, vous êtes en conflit. Vous êtes dans des situations de conflit, de machin. On vient vous faire des reproches. On vient... Voilà, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc là, il y a quelque chose là-dessus. Vous voyez ? Ok. Sur la notion de manque. Peut-être quelque chose qui vous manque, je ne sais pas. Ok. Sur la distance et la naissance, s'il vous plaît, pour nos amis Capricornes, semaine du 24 au 30 janvier. On vous parle de mûrir. Il y a une maturité ici à prendre et c'est par rapport à votre réseau. Alors, ça peut être à vos réseaux. Dans tous les cas, vos réseaux, que ce soit par rapport au téléphone, réseau téléphonique dans le sens votre réseau. Non, alors, attendez, pardon. Je reprends depuis le début. Excusez-moi, j'ai un peu de mal ce matin-là. Ouh ! Par rapport à vos réseaux sociaux peut-être, par rapport à votre réseau social, donc les personnes qui vous entourent, par rapport à votre réseau professionnel, familial, peu importe. Ici, c'est tout ce qui vous entoure. Ici, il y a un besoin de mûrir quelque chose, de prendre en maturité. Alors, peut-être qu'il y a besoin de faire évoluer ce réseau d'une certaine manière parce qu'il n'est peut-être pas assez mature et du coup, vous êtes en conflit parce que peut-être vous, vous avez une maturité un peu plus importante ou inversement également. Peut-être que vous êtes en conflit parce que des personnes autour de vous vous demandent d'être plus mature et vous, c'est peut-être pas ce que vous voulez à ce moment-là. Je dis les deux, mais je n'ai pas ce sentiment que c'est dans ce sens. Je vous le dis, mais bon, après, vous verrez. En tous les cas, ici, il y a un besoin de prendre en maturité d'une manière ou d'une autre sur la situation, sur vous-même, par rapport aux attentes que vous avez des autres pour dépasser ce conflit et pour aller vers quelque chose qui peut naître vraiment et surtout que vous pouvez le voir parce qu'ici, je sens qu'avec cette carte de la distance qui vous met en dualité, ça vous plonge un petit peu peut-être dans un côté autruche, dans un côté où je fais un peu l'enfant. Ce n'est pas très grave. On le fait tous. Ce n'est pas bien méchant. Mais du coup, c'est dommage parce que ça vous éloigne un petit peu dans un premier temps. Mais je pense qu'avec les messages-là, vous allez le faire. Question de l'ouverture et la séparation. Alors, ouais, et l'amour sacré au dos. Alors ici, on me dit plusieurs choses. On me dit que si vous voulez, on m'a montré tout de suite quelque chose qui vous tire vers le bas. Il y a quelque chose ici dans cette situation sur lequel il faut se séparer parce que ça vous tire vers le bas. On m'a montré une enclume, vous voyez, qui vous tire vers le bas et qui vous maintient vers le bas. Cette enclume, on me dit que ça peut être des choses que vous maintenez dans votre vie qui ne sont plus bonnes, que ça peut être des personnes qui ne veulent pas un entourage ou des situations qui ne veulent pas que vous évoluez. Mais c'est inconscient. Ce n'est pas des gens qui vous disent non, je ne veux pas que tu évolues, mais c'est inconscient. D'accord ? C'est tout ce qui vous montre le reflet d'un conflit intérieur. Ici, c'est la carte aussi de tout ce qui va être les histoires de coucherie. D'accord ? D'une manière ou d'une autre. Vous verrez bien comment ça résonne dans votre vie, mais il y a cette idée-là dans cette carte aussi. Tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous maintient stagnant ici, tout ce qui vous maintient un peu, c'est la carte du fait d'être couché, vous voyez. Il y a cette idée que là, il va falloir prendre en maturité dans quelque chose parce que là, peut-être que c'est vos histoires de coucherie justement qu'il faut prendre en maturité aussi parce que là, parce que là, ça révèle juste un conflit intérieur. Ça vient révéler votre conflit intérieur. On vous amène à l'amour sacré. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que l'univers ici travaille énormément à vous amener sur votre chemin, à vous montrer que votre chemin, il est par ici. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez prendre des détours si vous ne voulez pas y aller aussi rapidement que l'univers voudrait ou que vos anges ou que tout ça. Mais en tous les cas, il travaille à vos rêves. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des décisions à prendre personnelles pour avancer, pour évoluer et pour aller créer ces ouvertures et aller voir ces portes du destin. J'ai le sentiment que vous maintenez des choses qui vous maintiennent dans une sorte de stagnation et que vous n'avez pas forcément d'une certaine manière envie peut-être à ce moment-là ou alors c'est difficile pour vous parce que vous êtes en conflit. Il y a quelque chose à régler à l'intérieur. Ok, on vous parle de la lune. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition ici et on vous dit de regarder ce qui se passe. Moi, ici, ce que l'on me dit, c'est de regarder éventuellement ce qui s'est passé à la pleine lune précédente. Donc, c'était le 17 ou ce sera en fonction de quand vous écoutez la vidéo mais ce sera pour la semaine de toute façon. Et regardez ce qui s'est passé autour de la pleine lune du 17 janvier et laissez passer, enfin, pas laisser passer mais regardez ce qui évolue depuis, on va dire, un mois et ce qui est en train d'évoluer là pendant un mois. Je pense que ça va vous aider à avoir une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus panoramique parce qu'effectivement, il y a une transformation qui est en train de s'opérer sur vos engagements et il va falloir tourner le dos à certaines choses. Ouais, il y a vraiment à tourner le dos à quelque chose là. Une manière de faire mais c'est quelque chose qui vous met en conflit, qui révèle un conflit. Je sais que ce n'est pas évident ce que je suis en train de dire parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, vous voyez. C'est pour ça que les messages sont là. Allez, on y va pour le développement personnel mes amis capricornes. C'est parti, semaine du 24 au 30 janvier 2022. La fatigue ou les amis ou les amis. Ouais, si ça vous parle, donc, pas si ça vous parle, au niveau de développement personnel, sur cette semaine, on vous dit de préserver vos énergies. Ça va être très important de préserver vos énergies parce que là, il y a une grosse fatigue qui est en marche ici. On vous dit également que pour certains, vous auriez peut-être besoin de vous former, d'avancer, d'aller enrichir votre confiance en vous. ou alors, ça peut passer par là parce que je pense que cette dualité, elle est aussi due à quelque chose qui tape sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Peut-être que vous avez besoin peut-être d'évoluer. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de formation. Écoutez, je n'en sais rien. Peut-être que c'est au niveau du pro. Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a besoin de grandir sur quelque chose et pour ça, il faut apprendre. D'une manière ou d'une autre, il y a besoin d'apprendre quelque chose, de développer ses compétences et peut-être que c'est votre mindset. Comme je vous disais, comme il y a quelque chose à se séparer, peut-être que c'est votre mindset ici qui a besoin d'évoluer pour comprendre ce qui vous met en dualité et passer en maturité. Donc, pour ça, il y a peut-être un développement personnel à faire, vous voyez, sur quelque chose et peut-être que ça vous demande d'aller apprendre quelque chose, appliquer un protocole, que sais-je, quelque chose, vous voyez, qui vous aide. En fait, avancer à travailler sur vous. D'accord ? Parce que là, sinon, ça vous draine en fait. Ce conflit vous draine et ça vous crée énormément de fatigue. On vous parle de votre magnétisme peut-être qui peut être soit une solution éventuelle pour aller faire un soin avec un magnétiseur ou une magnétiseuse. Ça peut peut-être vous aider. D'accord ? Pour certains, vous avez peut-être à la suite de ça, c'est parce qu'on est peut-être en train de vous drainer et de vous de faire un changement énergétique parce que peut-être que pour certains, vous allez avoir du magnétisme qui va se développer. C'est possible. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau professionnel, les amis. pour nos amis Capricornes. Semaine du 24 au 30 janvier, s'il vous plaît. Ben alors ? Un petit conseil professionnel, sinon je vais la chercher. Ok, il y en a... Oh non, il y en a trop. Je prends celles que j'ai vues, les autres, il y en a trop. Il y en avait au moins cinq ou six là. Le généreux du savoir. Qu'est-ce qu'il y avait là tout ? Guérison émotionnelle, équilibre, colère, renouveau énergétique. Ouais. Ouais, il y a une guérison qui est en place là. En tous les cas, qui est en train de prendre place. Il va falloir l'accompagner parce que sinon, ça va vous fatiguer. C'est fatiguant, les petites guérisons émotionnelles par moment. Alors, le généreux du savoir et puis, la superficialité. Bon, effectivement, les amis, au niveau pro, là, si ça vous parle, on va vous demander d'arrêter, de rester, de rester un peu en dehors, de ne pas, d'arrêter le statu quo. Voilà, c'est le message que l'on me donne, d'arrêter le statu quo et d'aller exprimer, d'aller vous investir. Mais je ne parle pas de vous investir comme si vous ne vous investissez pas. Mais il y a une place, il y a quelque chose qu'il va falloir faire éclore. Ce n'est même pas prendre, c'est montrer. Voilà. Être, montrer une face de vous, quelque chose qui aujourd'hui est en conflit parce que vous le gardez. C'est du statu quo. Il y a quelque chose, il y a une partie dans votre pro sur lequel vous restez en statu quo tout le temps. Même limite, c'est une règle pour vous. Vous vous êtes dit, moi, je ne vais pas sur ces terrains-là, je ne me positionne pas comme ça, etc. Et là, en fait, c'est ce qui vous met de plus en plus en conflit. C'est ce qui vous crée des conflits dans les situations parce que vous maintenez ce statu quo. Donc là, il va falloir aller un peu plus au fond des choses, aller un peu plus se renseigner sur cette situation, aller un peu plus voir les choses, peut-être plus vous exprimer aussi, ce qui va vous permettre de réduire cette distance que vous avez pris avec quelque chose et ce statu quo et pouvoir naître quelque chose. Mais pour l'instant, c'est le conflit. Moi, je ressens qu'il y a un conflit parce que vous êtes trop à distance en superficialité. Et pourquoi on vous met cette situation et que vous êtes en conflit ? Parce que vous savez pertinemment, c'est pour ça qu'il y a le conflit. Si vous n'en étiez pas conscient, vous n'auriez pas de conflit intérieur et donc de conflit dans la situation. Enfin, conscient, on s'entend en tous les cas que ce ne serait pas en vous, vous voyez. C'est que vous avez beaucoup à apporter dans cette situation. Vous avez beaucoup à donner sur cette partie-là. Comme vous avez opté pour ce statu quo, vous ne donnez pas du tout d'énergie, vous bloquez. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous pouvez diffuser. Et oui, ce n'est pas que vous allez donner. Ce n'est pas qu'on vous demande de donner et donner uniquement pour donner. Non. C'est parce que dans tous les cas, ça va donner des énergies, ça va donner des nouvelles informations, une nouvelle dynamique qui va dans tous les cas vous revenir par rapport à l'évolution des choses dans leur globalité au niveau pro. Ouais. Ok. Alors, voilà ce que j'avais pour le pro. On va aller voir au niveau sentimental. C'est parti. Pour nos amis 4 et 40, s'il vous plaît. On a le blocage matérielle et financier et au deck, on a une autre personne perturbe la relation. Hop. Pour nos amis qui a pris 40 secondes du 24 au 30, c'est pour celle-ci, je l'ai vue. Hop. Ok. Et au deck, on a le temps, la patience. Ok. Alors, bon, effectivement, il y a des contrariétés ici au niveau relationnel et sentimental. Il y a des blocages matérielles et financiers. C'est ça qui vous met en dualité. La carte de blocage de matériel et financier, ça peut être dans la matière, effectivement, que vous pensez ne pas avoir assez, ne pas pouvoir... Il y a un côté sécuritaire. D'accord ? C'est la sécurité financière et matérielle. Il y a quelque chose qui n'est pas en sécurité ici et qui vous met en conflit. Pourquoi ? Parce que du coup, ça se traduit par je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas pouvoir donner, je ne vais pas pouvoir être il y a quelque chose de ce goût-là. D'accord ? Il y a quelque chose, un blocage avec une sécurité qui se montre dans le matériel, enfin, que vous voyez se transformer dans la matière par rapport au matériel alors qu'en fait, c'est une sécurité intérieure. Ici, je suis à la hauteur, je m'estime, je sais que je peux... Voilà, j'ai la sécurité intérieure en moi et du coup, je n'ai pas de blocage dans le matériel. Ce n'est pas que les blocages ne sont pas là, c'est que vous ne les voyez pas de cette manière-là. Elles n'ont plus d'influence sur vous, vous voyez ? Parce qu'ici, c'est ce qui vient en fait entraver votre amour véritable. Il y a un amour véritable ici que vous avez, il y a une affection et un amour inconditionnel que vous avez pour quelqu'un par rapport à quelqu'un que vous voulez donner peut-être, vous voyez, dans cette dynamique-là. Et ici, on vous demande vraiment de faire preuve de maturité parce que je vous rappelle qu'il y a ce truc qui vous plombe. Alors oui, ça vous plombe parce que ça vient réveiller un conflit dans lequel pourtant vous portez énormément de choses que vous voulez voir accoucher comme je vous l'ai dit, c'est peut-être votre nouvelle version de vous, c'est quelque chose que vous voulez donner mais c'est en conflit et vous vous mettez à distance. Il y a quelque chose sur lequel vous avez mis de la distance peut-être d'emblée, vous vous mettez en distance de quelque chose et pourtant, ça ne demande qu'à naître et c'est la possibilité dès que vous passez en termes maturité d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas la maturité, le fait de grandir, peut-être de vous adresser à quelqu'un de plus mature que vous, c'est possible aussi qu'il puisse vous aider à régler ça. Dans tous les cas, dès que vous dépassez quelque chose ici, on est ok, ça passe, vous voyez, ça avance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est peut-être aussi cette histoire de coucherie là. Vous verrez comment ça parle dans votre vie parce que là, au niveau du sentimental, quand même, j'ai une autre personne qui perturbe la relation avec la notion de dualité et de triangulaire et les histoires de coucherie. Donc, il y a peut-être ça, ça ne va pas parler à tous les capricornes, bien sûr, mais il y a peut-être une idée comme ça, soit que vous, vous maintenez, une énergie que vous maintenez dans votre vie qui n'est pas bonne pour vous, que vous savez, qui ne se résume peut-être qu'à des choses comme ça et qui n'est pas bon pour l'amour véritable, peut-être. Ou alors, c'est une autre personne, c'est une autre énergie. Dans tous les cas, c'est une histoire d'énergie. Il y a autre chose qui vous prend la tête, il y a autre chose qui est une excuse également. On peut parler, par exemple, ici du travail. Vous voyez que ça prenne beaucoup trop de place et que vous restiez superficiel sur votre vie amoureuse et sentimentale en disant non, mais de toute façon, moi, mon travail me prend toute la place donc je ne peux pas avoir quelqu'un dans ma vie. Vous voyez, par exemple, ça vous éloigne de l'amour véritable alors que pourtant, vous l'avez, vous avez envie. Et sachez que tout est possible. On peut tout avoir. Moi, je suis convaincue que l'on peut tout avoir. Oui, avec des concessions. Oui, il faut faire aussi certains choix. Mais je pense que l'on peut tout avoir dans tous les domaines de vie. C'est ma vision après, vous verrez comment vous la voyez pour vous. Mais moi, je pense que c'est possible. Ok. Ici, on vous dit de rester patient. Patient avec vous-même. Patient avec les autres également. On vous dit qu'il y a un temps d'attente. Excusez-moi, c'est le chat, j'ai eu peur. Voilà, mes amis capricornes, on va terminer avec le petit conseil pour cette semaine. Hop. Allez, c'est parti. Semaine du 24 au 30 janvier. Alors, nous en avons deux. Nous avons palace et nous avons intuition. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. C'est exactement ça. Et l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voilà, mes amis capricornes, ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Encore une fois, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, les amis. Et puis, vous avez votre taroscope également à aller voir ou revoir. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage ST' 501